bonjour c'est d'aujourd'hui la revue de l'ipv4s de pioneer for you une box double accue 120 watts avec le contrôle de la température avec les fils en titane et en nickel l'ipv4s est la deuxième version de l'ipv4 dont elle corrige les principaux défauts l'écran n'est plus teinté miroir et il n'y a plus la prise jack de rechargement des batteries on va voir tout ça en détail son ergonomie ses menus la comment elle se comporte en mode cantal avec des mesures des puissances réelles le contrôle de la température également mais on va commencer très rapidement par le contenu de la boîte dans la boîte vous trouverez bien entendu la box elle même une carte de garantie une fiche qui vous indique d'utiliser des bonnes batteries avec cette box si vous souhaitez l'utiliser à 120 watts sa puissance maxi n'hésitez pas à mettre des bonnes batteries comme des samsung 25 air ou dlg hg2 également un mode d'emploi il est bien rédigé mais exclusivement en anglais ainsi qu'un cordon micro usb qui ne sert que à la mise à jour de la box puisqu'il n'y a pas de rechargement interne des batteries avec l'ipv4s et voilà en détail l'ipv4s c'est une box double à q elle est donc relativement imposante c'est normal vous avez les dimensions qui s'affichent au niveau du poids ça reste raisonnable je les peser à 166 grammes son ergonomie est très bien pensée en particulier avec ce bord arrondi qui permet une très bonne prise en main on n'a pas la paume carré que ce soit dans un sens en cliquant avec l'index ou dans l'autre en cliquant avec le pouce c'est ce genre de forme qui est très agréable et qui permet par exemple à l'ipv4s d'être à peu près de la même dimension et même un petit peu plus haute qu'une x cube 2 par exemple pourtant en main elle paraît beaucoup plus petite encore une fois simplement parce que sa forme est beaucoup plus ergonomique en haut de la box on trouve bien entendu le connecteur 510 il est monté sur ressort malgré sa forme de vis n'essayez pas de le visser ou de le dévisser vous risqueriez tout simplement de dessouder à l'intérieur il est monté sur ressort mais comme sur l'ipvd2 ça n'est pas seulement le plot central qui descend mais l'ensemble de la base du connecteur c'est peut-être fiable à l'usage pour autant ça m'inspire pas spécialement confiant sur la longévité de ce connecteur second regret sur ce type de connecteur c'est que si vous avez du liquide qui coule de votre atomiseur à travers le filetage une fois l'atomiseur vissé le plot va forcément descendre un petit peu et on n'a plus aucune isolation au niveau de ce connecteur si du liquide coule de votre ato passe par le filetage il va forcément se retrouver à l'intérieur de la box c'est un premier regret de finition sur cette box encore une fois le même connecteur que l'ipvd2 et ça inspire que modérément confiance sous la box vous trouverez une série de trous des vents ainsi qu'un connecteur micro usb il ne sert pas à recharger les batteries à l'intérieur de la box elle ne le fait pas ce connecteur sert exclusivement aux mises à jour du chipset les finitions sur l'ipv4s sont globalement bonnes les boutons cliquent bien et ne bouge pas on note au passage que la finition miroir de l'ipv4 a été changé donc sur l'ipv4s on n'a plus cette finition miroir de la face avant du coup l'écran reste très lisible même en pleine lumière un petit regret de finition c'est un détail sans conséquence mais le joint ici au niveau de la connexion 510 n'est pas très esthétique pour autant il n'y a pas de jeu mais bon d'un point de vue esthétique c'est un petit peu regrettable la trappe de la batterie quant à elle tient très très bien absolument aucun jeu et s'enlève très facilement pour autant pour insérer les batteries rien de plus simple les polarités sont bien indiquées au niveau de des surfaces en plastique le plus à gauche en haut le plus en bas à droite il suffit de remettre le capot encore une fois il n'y a aucun jeu une fois que c'est monté et ça s'ouvre très facilement la surface de ce capot de batterie est très agréable c'est un plastique extrêmement extrêmement doux et du coup en main on a vraiment une box très très agréable l'utilisation de l'ipv4s est assez simple les menus sont relativement intuitif pour mettre en route bien entendu cinq fois sur le switch comme d'habitude 1 2 3 4 5 on a d'abord le logo pioneer for you qui s'affiche puis ipv4s je préfère quand l'affichage est un petit peu plus rapide au démarrage on est ensuite prêt à vaper l'écran est extrêmement lisible même en pleine lumière on est ici en mode puissance on a donc la puissance et la résistance du montage qui s'affiche le voltage qui est calculé le niveau de charge de la batterie et m1 qui correspond à la mémoire une pour régler les donc c'est cette puissance on a plusieurs mémoires qui sont pré enregistrés pour les faire défiler on appuie sur le bouton plus on va passer à mémoire 2 40 watts mémoire 3 60 watts mémoire 4 80 watts mémoire 5 100 watts et on revient à la mémoire 1 ces mémoires sont bien entendu réglables pour faire changer le donc la puissance il faut commencer par appuyer sur le moins on passe en salaire en mode ajustement et on se peut ensuite monter ou descendre la puissance en appuyant sur le plus et le moins 10 watts le minimum on peut faire défiler rapidement jusqu'aux 120 watts la puissance maxi donc délivrable par cette box au départ ça s'affiche de dixième de watts en dixième de watts puis de watts en watts on va par exemple la régler sur 18 watts une fois que c'est bon on appuie sur le switch là on va va payer à 118 watts mais en plus la mémoire 1 celle qui était sélectionné est passé à 118 watts on peut les faire défiler on va passer à mémoire 2 3 4 5 on revient là 1 118 watts pour changer de mémoire donc on passe au bouton plus ici mémoire 2 si on modifie ce réglage à par exemple 39,8 watts que l'on vape la mémoire 2 est réglée sur 39,8 watts ça vous permet d'avoir cinq mémoires pour les cinq puissances que vous utilisez le plus fréquemment et pour passer de l'une à l'autre il suffit d'appuyer sur le bouton plus pour les faire défiler c'est relativement simple à l'usage le seul ce qui change par rapport à d'habitude c'est que si on veut changer un réglage il faut commencer par appuyer sur le bouton moins passer en mode ajustement il s'affiche adj adjustment on modifie et quand on vape la mémoire correspondante est mémorisée pour accéder au menu cinq fois sur le switch à nouveau les items défilent on va avoir système on si on appuie sur un des deux boutons système off la box s'éteint on la rallume à nouveau cet affichage que je trouve un petit peu agaçant on sait que c'est une ipv4s on va revenir dans le menu on a ensuite exit pour sortir simplement du menu système on l'a vu c'est pour éteindre et ensuite le changement du mode on est ici un mode power donc réglage de la puissance exclusivement pour les fils en cantal on peut passer en mode joules qui est le mode contrôle de la température on valide l'unité degrés celsius ou degrés fahrenheit la température que l'on peut ajuster 200 degrés à 300 degrés on valide la sélection du coil donc du fil soit en i200 soit titan et on valide on est passé donc en mode joules donc la température c'est celle qu'on a réglé 109 degrés on peut ensuite ajuster les joules au niveau de l'affichage comme d'habitude on a les mémoires qui s'affichent et on peut régler la puissance en joules à noter que c'est la température comme d'habitude qui va régler en fait clairement la vape le réglage des joules ne joue que sur le ramp up c'est à dire la la rapidité avec laquelle la box va faire atteindre la bonne température à votre résistance n'hésitez pas à mettre des joules relativement élevé si vous avez des joules trop bas et un montage relativement important il est possible que la box n'arrive tout simplement pas à atteindre la température que vous avez que vous avez sélectionné n'hésitez donc pas à mettre 40 joules à ce niveau là c'est pas vraiment un souci et globalement plus le ramp up est rapide donc plus la plus votre résistance arrivera rapidement à température globalement mieux ce sera on peut revenir au mode watt simplement avec le menu et on revient donc en mode watt directement à noter quand vous éteignez la box ou quand vous changez les batteries la mémoire va être conservée en mode watt par contre le c'est un petit défaut au niveau du menu les mémoires sont conservés quand vous êtes en mode puissance si vous changez la batterie ou si vous éteignez la box par contre les mémoires ne sont pas conservés en mode joules en mode contrôle de la température si vous changez les batteries il faudra donc reprogrammer votre votre box si vous utilisez le module avec les mémoires un point essentiel si vous voulez utiliser l'ipv4s en mode contrôle de la température une fois que vous avez mis votre atomiseur à température ambiante pensez à chaque fois à appuyer sur le bouton plus et moins en même temps ça permet de calibrer le contrôle de la température cette résistance et vous avez la résistance qui s'affiche c'est cette résistance qui sera retenue donc pour le contrôle de la température comme résiste comme résistance de base essentiel vraiment quand vous voulez utiliser cette box en contrôle de la température commencez par mettre votre montage donc viser votre atomiseur à température ambiante si vous vous allez servir relativement peu de temps avant attendez cinq minutes qu'il revienne à température ambiante avant de le vis et une fois que c'est fait appuyer sur le bouton plus et moins pour mémoriser cette résistance et la garder comme résiste comme résistance de base pour le contrôle de la température comme d'habitude j'ai réalisé avec l'ipv4s des mesures des puissances réelles mesurées en sortie de box histoire de voir ce qu'elle avait dans le ventre je l'ai testé à 0,14 0,26 0,91 1,6 et 2,25 ohms différents montages donc et vous avez en ordonnée de ce graphique les puissances réelles mesurées au multimètre en sortie de la box en fonction des différents réglages que je lui ai demandé si on demande 10 watts à la box on a un petit peu plus en fait que les 10 watts prévu on est à 13,5 watts à 0,14 ohm et globalement on est plus sur du 11 watts que sur du 10 watts ça n'a pas beaucoup de d'impact au niveau de la vape on ne sera de toute façon jamais à 10 watts à 0,14 ohm la vape est par contre relativement constante et linéaire c'est ça correspond en fait à l'impression que l'on a en utilisant cette box c'est une vape qui est très constante et très agréable globalement le réglage à 20 watts est un petit peu présente un petit peu le même schéma on est plus à 21 watts qu'à 20 watts avec carrément 23 watts au lieu des 20 watts annoncés à 0,14 ohm encore une fois on sera toujours pas 20 watts avec une résistance aussi basse la courbe est donc très bonne sur la plage concrète d'utilisation la courbe à 50 watts est constante et très propre jusqu'à 0,91 ohm ensuite la puissance de sortie descend c'est tout simplement lié à la limitation à 7 volts de cette box la box ne peut pas sortir plus de 7 volts et donc avec des résistances plus élevées on aura un décroché au niveau de la puissance c'est normal toutefois pour une box double à q une tension maxi de 7 volts c'est un petit peu plus bas beaucoup beaucoup de box arrive à 9 volts sans aucun souci c'est une petite limite donc au niveau de l'ipv4s attention maxi de 7 volts qui va limiter la puissance maxi avec les résistances un petit peu plus élevées la courbe à 75 watts est elle aussi optimiste on est carrément à 85 watts au lieu des 75 watts annoncés à 0,14 ohm et ensuite on est plus à 80 watts à 0,26 ohm et ensuite la puissance dégringole à nouveau encore une fois lié à cette tension maxi de 7 volts sur les hautes puissances que ce soit 100 et 120 watts la box est à l'inverse plutôt surprenante en général on a des puissances maxi bien inférieures à celles qui sont annoncées dans le cas de l'ipv4s ça c'est l'inverse à 120 watts on va avoir 123 watts à 0,14 ohm et on a même 125 watts à 0,26 ohm la box tient donc largement ses promesses en termes de puissance maxi elle est capable de délivrer les 120 watts qu'elle annonce et même en fait un peu plus jusqu'à 0,37 ohm exactement encore une fois cette limite est liée à la tension maxi de 7 volts globalement qu'est ce qu'on peut penser de ces courbes la l'ipv4s est excellente à peu près à toutes les puissances avec des tensions avec des résistances correspondantes aux puissances utilisées on a une valve qui est extrêmement agréable extrêmement lisse et pour une fois on a une box qui non seulement tient ses promesses en termes de puissance maxi mais même va un petit peu au delà on va repasser en gros plan pour le test du contrôle de la température pour ça j'ai réalisé une résistance en nickel du fil de 0,30 les spires sont espacés la box est réglée à 40 joules 200 degrés celsius et la résistance est verrouillée à 0,15 ohm encore une fois pensé à chaque fois à bien appuyer sur le bouton plus et moins quand vous venez d'insérer un montage à température ambiante pour verrouiller votre résistance on va déclencher voir ce qui se passe avec la résistance à vide une très légère fumée du haut du haut résidu en fait sur le sur le fil c'est normal ensuite plus rien la box se met directement en mode protection coïl sec puis liquide on va continuer avec l'incontournable test du coton sec on va passer une mèche sèche donc de coton c'est du coton classique du coton japonais tout bête dans la résistance le réglage n'a pas bougé on va déclencher voir ce qui se passe globalement une très très légère fumée le coton n'est absolument pas brûlé sur ce test on va voir ce qui se passe en condition de vape on va imbibé le coton comme il faut le réglage n'a pas bougé on déclenche on a une très très bonne production de vapeur et comme vous pouvez l'entendre la box a tendance à pulsé on va remettre du liquide sur le coton pour très très bien l'imbibé voir ce que la vape peut donner avec une mèche qui fonctionne très bien c'est parti on voit encore une fois que la box fait un petit peu comme l'ipv2 faisait à savoir qu'elle a tendance à pulser en mode contrôle de la température on va baisser le réglage des joules à 10 joules voir comment ça se passe avec une puissance moindre et on a beaucoup moins de pulsations mais une production de vapeur un peu faible on va passer à 30 joules et directement à nouveau la pulsation un petit test intermédiaire le réglage correct sera peut-être avec ce montage à 20 joules on ré imbibe correctement la mèche on déclenche et on a à nouveau une vape pulsée le contrôle de la température pour ce qui est de la protection des dry heat fonctionne très bien sur l'ipv4s la vape par contre en en mode contrôle de la température passe assez rapidement en pulsation en fait en tout début de vape on a une vape lisse et ensuite très vite on passe à un mode pulsé qui n'est pas super agréable ça fonctionne bien la production de vapeur est excellente mais on a des pulsations et voilà vous savez tout sur l'ipv4s au final un bilan plutôt positif pour cette box dont l'ergonomie est très agréable le fonctionnement en mode contrôle de la puissance très bon c'est en particulier une des rares box qui va même au delà de la puissance maxi qu'elle annonce les finitions globalement sont bonnes l'affichage est très lisible les boutons ne bougent pas quelques petits regrets au niveau de la finition en particulier au niveau du connecteur 510 cette jointure ci mais surtout le ressort de la connexion 510 qui d'une part laisse des petits doutes sur sa longévité et ensuite clairement n'est pas étanche un regret principalement au niveau du contrôle de la température qui a tendance à pulser un petit peu trop rapidement un grand merci à gearbest de m'avoir envoyé cette box pour cette revue vous le trouverez bien sûr sur gearbest.com vous avez le lien dans la description de cette vidéo si vous appréciez ces revues n'hésitez pas à les partager et à vous abonner à la chaîne en cliquant ici il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine